Saladin a été accusé de dopage, il répond Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire pour le référencement Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien louper Donc les gars, comme vous le savez, dans beaucoup de sports, le dopage est monnaie courante, surtout à haut niveau Et surtout le MMA, la plupart des combattants à haut niveau, si ce n'est la totalité Ont déjà été dopés au moins une fois dans leur carrière Il y en a même qui sont dopés à leur insu les gars Je ne sais pas si vous imaginez, c'est déjà arrivé beaucoup de fois même Et les gars en France, il y a beaucoup de combattants qui se sont dopés Ou qui se sont déjà dopés, et le chiffre, vous allez voir, c'est inquiétant de dingue Donc les chiffres inquiétants du dopage dans le MMA en France dévoilés Sport longtemps interdit, le MMA doit désormais se plier aux règles Y compris celle de l'agence anti-dopage Mais pour le moment, le bilan est très alarmant Écoutez bien, dans le dernier épisode du podcast RMC Fighter Club Deux membres de l'AFLD ont répondu aux questions du journaliste Alexander Herbinet Concernant le cas de dopage dans le MMA en France Voulant aussi bien sensibiliser qu'alerter Ces derniers ont ainsi appuyé sur le fait que le MMA Fait partie des 3 disciplines les plus touchées par le dopage dans l'hexagone C'est simple, il y a 10 cas anormaux sur 115 prélèvements dans les armes artiaux mixtes Contre 10 sur 984 en cyclisme Et 16 sur 2300 dans le rugby Je ne sais pas si vous imaginez les gars On le sait très bien que les cyclistes, etc. Ils sont beaucoup, beaucoup dans le dopage Ils sont très dopés Eh bien, dites-vous que c'est rien du tout comparé aux combattants de MMA D'accord ? Donc c'est dommage qu'ils ne précisent pas Si là, ils ne parlent que des combattants professionnels Ou si ça touche même le monde amateur Après, je pense sincèrement que le monde amateur aussi est touché par Par le dopage Mais à quel pourcent ? En tout cas, il y a beaucoup de combattants qu'on suit Qui sont déjà dopés Ou qui sont actuellement dopés D'accord ? Et il y a des produits justement pour échapper entre guillemets Au test anti-dopage Qui sont là pour camoufler les produits dopants Donc ils se dopent Plus ils prennent des médicaments ou des substances Pour cacher justement le dopage Après, tu rentres dans un cercle vicieux, etc. Après, il continue en disant des chiffres alarmants Qui inquiètent forcément les membres de l'AFLD Oui, il y a clairement un problème de dopage dans le MMA Au-delà des chiffres bruts Il faut se dire qu'aujourd'hui, on a 10% de résultats d'analyse anormaux Forcément, ça nous alerte Sachant que dans les autres sports, on est autour de 1% Je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie, les gars Il y a énormément de dopage Et là, on ne parle qu'en France Aux Etats-Unis, etc. C'est catastrophique Mais en France, il y a plein de combattants Encore une fois, je me répète Qui sont dopés Comme des mules D'accord ? Et la plupart, ils viennent dire Ouais, on est contre le dopage C'est pas bien le dopage Moi, je ne me suis jamais dopé Soit tu ne t'es jamais fait pincer Soit tu n'as pas encore été contrôlé Soit tu t'es déjà dopé Mais arrêtez les gars De faire genre, d'accord ? Machin, nanana Bien sûr, il y a des combattants qui ne se dopent pas D'accord ? Sur 115 prélèvements Officiels Il n'y en a que 10 Qui se sont fait péter pour dopage Donc il y a plein de combattants Qui ne sont pas dopés Heureusement Et ce que je vais pointer C'est que dans une carrière Beaucoup, ils vont en avoir recours Ok ? Justement les gars Je vous parle de ça Parce que là, il y a Saladin Qui a été accusé de dopage Parce que beaucoup Voir la quasi-totalité Des gens sur les réseaux sociaux Etc Ils disaient que le dernier adversaire De Saladin était dopé Et qu'il avait affronté un dopé Chargé jusqu'à l'os Etc Et là, il y a un mec Il lui a dit Mais tout le monde parle de son adversaire Mais pas de toi Toi aussi t'es dopé Regardez les gars Quand on voit L'évolution physique De Saladin C'est vrai que c'est impressionnant D'accord ? C'est vrai que c'est impressionnant Mais ceux qui ont l'habitude De faire de la muscu Etc On voit que de base Saladin C'est déjà un bœuf Ok ? Donc il a fait juste une prise de masse Avec une bonne alimentation Etc Le mec il est entouré de professionnels Une bonne alimentation En plus je pense là Qu'il est congestionné Voilà Peut-être là Il a 10 kilos en plus Assez sec C'est normal que des novices Se posent la question Est-ce qu'il est dopé ou pas ? Après on ne peut pas leur en vouloir Avec tous les combattants Qui se dopent On ne peut pas leur en vouloir Et ça peut être légitime De se poser la question Après le truc C'est de savoir Est-ce que C'est possible Naturellement D'avoir ce niveau là Et quelques mois après D'atteindre ce niveau là Et la réponse Est forcément Oui Comme je vous ai dit Avec une bonne alimentation Une bonne préparation S'il est bien entouré Il fait les choses bien Surtout qu'il est jeune Etc C'est hyper possible Vous voyez Et justement Il a répondu à A son détracteur Entre guillemets Et il a répondu Il a dit quoi Malheureusement pour toi Regarde sur le site De l'AFLD Et tu vas voir Si je suis dopé En France Je suis le sportif Ciblé Et j'ai des contrôles Tous les mois Tout est négatif Je ne sais pas si vous imaginez Les gars Tous les mois Il est contrôlé Donc voilà les gars L'histoire Saladin Elle est close Jusqu'à preuve du contraire D'accord S'il est contrôlé Chaque mois Et ils n'ont rien à trouver Qu'est-ce que toi Tu vas venir Tu vas dire S'il est dopé Ça y est Ça met fin au débat Après les gens Les commentaires Donc malgré ça On a toujours Qui pensent qu'il est dopé Ils le soutiennent Etc Mais ils pensent qu'il est dopé Je ne sais pas S'il faut répondre Nos français sont certainement Les plus contrôlés Comme en vélo Moi je ne pense pas Après les tests en didopage On connait Quand on voit des pas holocaustas Passer des Romero Ou les combattants polonais Du KSW Bon Après pour Saladin Ça se voit qu'il ne l'est pas Donc voilà les gars Les avis sont très mitigés On voit que c'est sondé Il y a deux groupes Ceux qui disent que Salah Il est dopé Et ceux qui disent Qu'il ne l'est pas Donc nous On ne le saura pas A notre échelle On ne peut pas le savoir On n'a pas les capacités De le savoir Et on peut juste se fier Via les résultats D'accord Et les résultats sont négatifs Donc Salah Est officiellement Pas dopé Voilà les gars Je ne sais pas ce que vous en pensez Je pense Et j'imagine Qu'il y aura Différents avis aussi Dans les commentaires En tout cas N'hésitez pas à donner le vote Selon vous Est-ce que Salah Il s'est dopé Ou il a déjà été dopé Ou s'il est 100% naturel Je vous dis à la prochaine vidéo Passez un bon week-end Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501